Le premier ministre Abdoulbaï a un portrait dressé à Abré, un homme qui a défendu son peuple, son territoire. Si le moment où je le défendais, c'est que c'est des moments de guerre, une guerre propre, ça ne l'existe pas, ou il ne l'existe pas. Alors, finalement, auriez-vous quoi d'Abré ? Le dictateur sanguinaire qui a tué comme nous l'avons aimé, ou l'Africain qui a défendu son peuple au moment où il ne l'existe pas ? Vous savez, Moussafa, comme la plupart des leaders en Afrique ont une envergure, donc souvent, quand ils viennent à la vie, ils ont un peu de controverse par rapport à leur parcours. Je ne suis pas d'accord trop avec le premier ministre Abdoulbaï, qui a mis trop en exergue la responsabilité, ou que la mère, Khaddafi, mérée de l'Abré, n'a pas été fait pour qu'il ne l'existe pas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'animauxité, il n'y a pas d'animaux, mais si elle met trop en avant, elle a mis aussi la responsabilité de la France. C'est ça, c'est fondamental. Vous savez, Hissène Abrey, il a eu 8 ans au pouvoir, il a eu 82 ans à 87 ans, il a eu 8 ans au pouvoir, il a eu 5 ans, il a eu 82 ans à 87 ans. Et c'est ce qui a été déclenché. Madame Libye a été annexé un territoire qui est de Tchad, qui est de la bande d'Aouzou. Il a été annexé en 1973, donc c'est bien avant l'arrivée d'Hissène Abrey au pouvoir. Donc, Hissène Abrey, si elle est au pouvoir, ce qu'il a fait, c'est de repousser les forces libyennes pour libérer le territoire qui est occupé. Et c'est ça, c'est de repousser les forces libyennes pour l'arrivée d'Aouzou, parce qu'effectivement, nous n'avons pas l'arrivée d'Aouzou, nous n'avons pas l'arrivée d'Aouzou, c'est de repousser les forces libyennes pour l'arrivée d'Aouzou. Donc, un panafricaniste ne pouvait pas l'arrivée d'Aouzou, parce que, quelque part, après ce duel, ce qu'on a fait, c'est Mme Mussolini, qui était dans l'Italie, et l'Aouz-France, nous n'avons pas l'arrivée d'Aouzou. Le territoire, maintenant, nous l'arrivée d'Aouzou en France et l'arrivée d'Italie. C'est ce qu'il y a en 1935. Donc, en 1935, la guerre d'Aouzou, l'Italie n'a pas l'arrivée d'Aouzou. Il n'a pas l'arrivée d'Aouzou. Pourtant, il n'a pas l'arrivée d'Aouzou. Ce qui fait que l'autre, Abri, n'a pas accès au pouvoir, il a repoussé les forces libyennes. Et cela, il l'a réussi au bout de, pratiquement, 5 ans. Mais, il n'a pas l'arrivée d'Aouzou. Et cela, nous l'avons démarré. Parce que, pratiquement, la guerre d'Aouzou, en 1987, nous l'avons déclaré les libyens officiellement perdants. De 1987 à 1990, pratiquement, 3 ans. Il n'a pas eu ce temps-là. Parce qu'en 1988, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est le cas de l'attentat de l'Aouzou. Cela a placé l'Aouzou dans la ligne de mire des Américains. Il n'a pas été soutenu pour qu'il n'y ait pas l'arrivée d'Aouzou. Au contraire, ils ne pensaient pas qu'ils étaient à l'arrivée d'Aouzou. Pour qu'ils puissent tenir tête. Il avait été visé, non pas de pan-africanisme, mais de conquérant. Il devait établir un peu partout son truc. Maintenant, dans la guerre, Issaël Abraï est le tout puissant président. Il a pris des libyens qui ont un choix politique. C'est quoi ? Il préfère traiter avec les Américains plutôt qu'avec les Français. C'est-à-dire qu'il y a une rupture. C'est-à-dire qu'il y a une rupture d'Aouzou. Je rappelle que l'Aouz était responsable des DDS. Mais avant ça, il y a beaucoup de coups d'état régulièrement, souvent en Afrique. Il y a beaucoup de coups d'état. Le président est tiré. Le président est venu. Le président est venu. Le président est venu à la conquête de N'Djamena. Vous comprenez ? Et l'Aouz, Idriss Déby était le commandant de la force armée du Nord. C'est-à-dire qu'il est venu à la conquête de N'Djamena. C'est Idriss Déby qui était à la tête des troupes. Vous comprenez ? C'est Idriss Déby qui était à la tête des troupes. Donc, aujourd'hui, il y a 10 personnes. Il y a 10 personnes. Le fusil ou ce qui a tiré le balle, c'est Idriss Déby qui lui a donné cette tournée. Et non pas après. Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que, vous êtes d'accord avec moi, c'est-à-dire que si on veut mettre tout, c'est-à-dire qu'il faut occulter le rôle que vous savez, c'est la France duée dans cette affaire. C'est ce qu'il lui a dit en plus de plus de plus de plus de plus. Tout le monde. Il dit sur le fond de la France, en plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus, c'est-à-dire qu'on va mettre les troupes, les troupes de plus de plus de plus de plus d'avis par les 10. C'est-à-dire qu'on a pu mettre les troupes. madame il s'est n'apprêté d'affaire diang de tougal diogé tougal un diplôme nio dire re le régime de tombeau mais régime de tombeau est soutenu par la france qu'on qui mou j'ai dit tel ti mouaradon non ou tchad mon france le japon on oublie ça souvent mais il m'a dit que le bref nopinac idris debi tibop pomme l'icôme a idole et bon moment d'années ici à nabré france d'appel écoute il a l'automne qu'on fait 10 débit ah oui mme mignonne à d'une c'était c'était l'élément de la france mme mignonne à nos morts dix débit d'elle départ d'un départ jusqu'à la fin de guise n'a beau voir et loulou itam newart tiglennenn dit de dernière rébellion une rébellion à main avions français diog bombardé rébellion mais il s'est nabré moussoul tog ben mangou étranger dira que tchadien dirait tchadien ou seconde même même tchadien non 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 c'était des tchadien conte des tchadien moussoul tog hôte à y américain voilà un français ne bombarder les mecs ni d'accord voilà la différence entre les deux très bien alors pas motard ou ni d'eugloui filly tu ailleurs pour premier abdoumé agman biram bohat d'où ben les mom ici n'a bref n'est que c'est moulou je ne sais pas comment dire ça c'est moulou complexité relation et rana et moi d'or généralement d'eux occidentaux et africains rao tina réunion de france ou belgique mais évidemment parce que c'est ce que j'ai dit belgique mais aussi d'euro national de belgique mais aussi d'euro national boulien topou tu crimes contre l'humanité tu l'unis de congo n'y a plus de 10 millions de morts n'y a pas de taro dinan dany ferré bah afrique n'y diol séné d'homme dinan de liens de juger quelqu'un a dit collègue qui s'est battu contre l'impérialisme c'est que rewom tu n'ont tu n'y aille d'or mais évidemment guerre bonnet d'inam à y victime 7e constituent de gueule d'euro 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 c'est donc le trouble au maire de deux ans est de ceux qui sont en paix deux ans qui sont venus de mais de ce que tout ce n'est que de n'est que de l'injeu de colatéraux 1 encore 7. If a fait dommage dévacé par l'injeu de 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 l'injeu soulève du mou collatéraux, si quelqu'un est africain, a fait des crimes comme l'humanité. Je pense que le Sénégal ne devait pas être le cas. Parce que si une victime d'abri mérite de rendre l'injustice, une victime de tirage sénégalais, qui ne sont pas sénégalais, qui sont ici, qui sont là, mérite de rendre l'injustice. Mais pourquoi aujourd'hui, la chambre africaine, qui est compétente, et ce qui est le plus important, compétente pour juger abri les démarques sénégalais. Mais si on s'en prie, on ne s'en prie pas. Parce que si on est en train de venir au Sénégal, il a pris tous les magistrats, ils ont pris tous les magistrats. Oui. Mais on parle de ce qu'on parle. C'est-à-dire, est-ce que tu penses à ça? Abdoulbaï est le président, il est en train d'aller aux États-Unis, il a pris tous les magistrats, et il a pris tous les magistrats, et ils ont pris tous les magistrats. Ils ont pris un pouvoir indépendant. Maintenant, Macky Salahor a fait ça. Un président étrasé, qui est venu à notre territoire, pour assurer les magistrats. C'est-à-dire, 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 que nous devrions célébrer comme un héros. Comme ce que tu sais... Tu penses que les conditions qui sont décédées ici au Sénégal, ont été décédées ici au Sénégal, ont été décédées ici au Sénégal, et que tu penses que il a pris des choses, qui sont décédées au Sénégal. Mais c'était largement évitable. C'était évitable? Évitable. Parce que aujourd'hui, on a dit que nous devrions dire Dieu, 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 c'est-à-dire, c'est-à-dire, mais nous devrions avoir des corps de mobilité. C'est-à-dire, nous devrions en parler surtout dans la situation pandémique. Pour que vous entendez, nous devrions faire des tests dans la prison. Ils ont fait des tests Ils ont fait des tests et ils n'ont pas des personnes infectées. Ils ont fait des tests de masse. Ils ont diagnostiqué avec un cas. Ils ont fait des tests ou des portes asymptomatiques. Ils ont fait des tests et des tests qui sont restées sur eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui est en prison qui est en sortie de portes asymptomatiques. C'est-à-dire que ils vont travailler avec le處 ou s'est-à-dire qu'ils sont d'une fenêtre. Donc je pense vraiment que quelqu'un peut comprendre les tests, et des états du Sénégal, encore une fois, ils ont d'où le devaient l'utiliser. Ils devraient être surveillée la résidence sur toutes les choses mais il ne l'enquait pour le prendre la févérature qui collectera les fèbres, les fèbres, les risques qui ont été les risques et ce sont les risques de la vie rapidement avant de venir il faut que nous nous rappeler souvent qu'Abre n'était pas un militaire bizarrement c'est un haut cadre des plus grandes écoles françaises Abre n'était pas un soldat Abre n'a jamais été un militaire Abre il est sorti de l'école des autres études diplomatiques de Paris C'est ça en fait le charme dans le parcours d'Abre Abre est venu parce que dès que je suis allé il a été sous préfet quelque part dans cette bande d'Aouzou qui était occupée donc déjà cela a été ses premiers premier contact avec l'impérialisme donc je suis allé à Djangé Djangé, en France, nous avons organisé ces noyaux durs pour venir au-dessus l'indépendance justement de cette bande d'Aouzou C'est un point pourquoi Abre n'a pas pourquoi Tuba n'a pas pu maîtriser Abre ? parce que Abre n'était pas un militaire d'habitude nous tous les militaires en Afrique ils sont formés soit en Europe, soit aux Etats-Unis, soit ailleurs même si nous n'avons pas formés ailleurs mais si on regarde tout ce cursus il faut qu'on ait des écoles de guerre ce qu'on a fait ce qu'on a fait donc Abre, le problème de la France c'est qu'Abre n'a pas pu le maîtriser il n'a pas un complexe vis-à-vis de nous il n'a pas un complexe vis-à-vis de nous le gars est le gars c'était le représentant de la DGC française au Tchad on l'a dit ils n'avaient pas à Abre mais en fait au bout du compte les gens ont compris que ce n'était pas Abre mais pour venir au DDS le plus bizarre dans l'affaire de la DDS quand il n'a pas accès au pouvoir en 1990 ce qu'il a fait c'est de détruire toutes les archives de la DDS donc les rites brouillent et les droits de l'homme ils ont dit quand ils ont conduit Abre en prison les archives les archives les archives les archives les archives c'est ce qu'il a fait oui parce qu'il a été le patron de la DDS DDS le patron de la DDS c'est le patron de la DDS c'est le patron absolument avant de se rebeller contre Abre et de revenir c'est ce qu'il a fait c'est de détruire la DDS donc aujourd'hui voilà quelqu'un qui sait Madame on l'accuse de tous les péchés d'Israël mais là Nasser Ane ça c'est la politique française nous n'avons pas l'arranger nous n'avons pas l'affaire c'est de dire 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 quand tu étudies ta carte c'est que tu as deux réformes de dictature c'est de dire c'est d'être la politique peut être il faut il va y avoir quelque chose c'est un changement et n'est pas Il n'y a pas ! Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il a eu ce qu'il a dit. Il a vu qu'il est très bien. Mais il a eu ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème. C'est le pétrole. Parce que les négociations sont dans le cadre. Il est très bien. Il est très bien. Parce que c'était un nationaliste. Il a eu ce qu'il a aimé. Il a eu ce qu'il a fait. Je suis venu à la dictature. Je l'ai dit. J'ai dit que Montesquieu est le plus important. J'ai dit que Il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas de droit. La dictature Il n'y a pas de façon à façon. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. mais il y a une dictature qui a pris la loi mais une dictature qui a vu ce qu'il a dit c'est un opposant je ne veux pas mais ça c'est vrai le parrainage c'est anticonstitutionnel c'est contre le bloc de constitution du Sénégal le cours de justice c'est le parrainage c'est le parrainage c'est le parrainage c'est le parrainage mais je ne dis pas que la justice non, la justice c'est un petit déjeuner ou un petit déjeuner sans le code électoral si on ne peut pas donner l'électeur il est éligible L57 si on ne peut pas si on ne peut pas l'éliminer il faut que l'éliminer condamner le si on ne peut pas l'éliminer le condamner si on ne peut pas l'éliminer sa loi il ne peut pas y avoir l'élection c'est la dictature 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 quand même un ancien premier ministre d'impossibilité d'aller sur le plateau d'une télévision privée, attaquer le régime pendant des heures et des heures, en toute tranquillité, dans une dictature. Je n'attaque pas le régime, j'attaque des attitudes. Vous faites que on a des choses qui se sont en train de dire, on a des choses qui se sont en train de dire. Si, on a des choses qui se sont en train, on sait, n'a pas de dire, n'a pas de dire, n'a pas de dire, ce sont des constats. Ce sont des constats. Le L57, Pour être éligible, il faut être électeur. Et c'est ça. Mais nous l'avons indiqué. Parce qu'il n'y a pas besoin. Nous savons que nous devons les faire. Nous n'avons pas... Nous n'avons pas... Nous n'avons pas... Nous n'avons pas... D'accord. Mais est-ce qu'au-delà du fait que... Il y a un problème de fonds. Un problème fondamental. Si on ne le régle pas, on ne l'avance pas. C'est la nature des relations. 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 Parce que si un nationaliste, comme vous présentez ici, vous avez des cas de Thomas Sankara. Et vous avez des cas. Est-ce que les Africais, nous devons regarder la nature de ces relations-là ? Oui, mais c'est la nature des relations-là. C'est la nature des relations-là. Mais est-ce que ça n'a pas besoin ? Nous l'avons. Parce que déjà, Abdoul Mbaye, quand il est premier ministre, n'a pas entendu parler. Il a fait des chiffres. Il a fait des millions ou des milles. Il a fait des 100 ou des 200. Il n'a pas vu l'attitude d'Abdoul Mbaye. Il s'agit d'un intérêt national. Il n'a pas. Il n'a pas vu l'attitude d'Abdoul Mbaye, le premier ministre. Il s'agit d'un intérêt national. Cela veut dire, il ne peut pas se battre, mais il ne peut pas se nationaliser jusqu'au bout des ans. Parce qu'il n'a pas vu l'intérêt Sénégal.